Yo tout le monde, c'est NfimusGhost, j'espère que vous allez très bien les amis, moi de mon côté je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo très courte et très intéressante, du moins je l'ai trouvé très intéressante. Donc concrètement, je vous avais dit qu'à la fin de mon tutoriel pour chercher des disques durs de PS3 ou de PS4, votre disque dur en question n'est pas perdu. C'est vrai, de base, aucun de vos composants n'est en besoin d'un disque dur de 7 à 2,5 pouces. Donc ce que j'ai fait, c'est le disque dur 160Go de ma PS3 jailbreak, que j'ai remplacé par un 500, donc là on a un petit 160. Et donc ici, si vous préférez, on a un petit boîtier pour disque dur externe 2,5 pouces, donc c'est de la marque Inatec, mais je ne fais pas de place en produit, ça peut n'importe quelle marque, c'est exactement la même chose. Donc ça coûte entre 10 et 20 euros plus ou moins, donc c'est de l'USB 3.0, de toute façon maintenant c'est un petit peu le standard partout. Et concrètement, on va se servir de ça pour transformer notre disque dur en disque dur portable, en gros en une grosse clé USB. Donc je vous explique, vous avez fait un truc, dans la boîte vous avez chaque fois le même truc, vous avez le boîtier et les câbles. Donc je vais juste essayer de l'ouvrir, voilà. Donc vous avez ici, c'est du SATA, donc il y en a SATA et SATA 2, c'est ici, enfin c'est SATA 2 quoi. Vous avez ici donc les broches, donc vous venez, alors à une main c'est pas très évident, surtout que j'ai pas l'air de filmer vraiment correctement quand je me fixe. Donc voilà, on vient emboîter du tout, ça y est, on a emboîté, on fait ensuite, je fais, il m'en a désolé, c'est pas facile. On a un petit bouton OFF et un petit bouton ON ici, je sais pas si vous arrivez à le voir, enfin soit. Je vais brancher donc mon USB dessus, jusque là de nouveau, il n'y a rien d'exceptionnel à ça, voilà. On va le brancher, donc dans la prise USB, ici, on allume, voilà, sa clignette bleue, et l'ordinateur devrait normalement le reconnaître. Disque local, et voilà, disque du, donc j'ai 140, voilà, il est ici. J'ai donc 160Go, donc bien, c'est bien de 149, donc c'est très pratique. C'est qu'après celui-là, vous le formatez, ou en FAT32, ou alors vous le faites remettez en NTSF, vous utilisez Multiman, et en gros là-dessus, ça me fait 160Go en plus, on met des jeux PlayStation 2 ISO et des PS3 ISO quoi, voilà. Donc écoutez les amis, j'espère vraiment que ça vous a plu. Donc sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, pensez à liker, à commenter, à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Moi, de mon côté, je vous remercie parce qu'on a 2 990 abonnés, plus ou moins, 88 ou 90, je ne sais plus. On sera peut-être aux 3000 demain, et c'est nos 3000 demain, je vous ferai une vidéo pour vous remercier parce que c'est vraiment impressionnant la vitesse à laquelle j'ai monté. Donc sur ce, je vous dis, allez, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021